Le Bitcoin est actuellement en pleine consolidation et vous allez voir avec moi dans cette émission que pour les quelques jours à suivre, nous pourrons assister potentiellement à une petite correction. Correction qui serait évidemment une superbe opportunité afin de rentrer à nouveau un maximum sur le marché crypto-monnaie, que ce soit sur les altcoins ainsi que sur le Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, je vais vous expliquer exactement comment potentiellement pouvoir saisir cette opportunité d'un léger retracement sur le Bitcoin qui pourrait évidemment amener un léger retracement sur les altcoins. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va du coup analyser le Bitcoin en daily, on va aller voir le gold, la Bitcoin dominance, on passera Ethereum, on ira voir le DeFi Perp. Je vous en parlerai, vous allez voir c'est extrêmement pertinent et on conclura cette émission par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 29 décembre 2023 et il est actuellement 9h53 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant d'entamer l'émission, les amis, je tenais rapidement à m'excuser étant donné que ça fait quelques jours, quelques semaines même que je n'ai pas réalisé d'émission. Tout simplement pour les personnes qui le savent, eh bien j'ai été complètement overbooké avec la main de l'homme, donc qui est ma marque de gants. Puisqu'on a lancé une collection capsule avec un YouTuber célèbre qui a vraiment ici réussi à tout simplement mettre en avant cette collection de la meilleure des manières. Et on a eu tellement de commandes qu'il a fallu toutes les traiter, les commander, les expédier et les emballer. Donc ça a été évidemment énormément de travail pour vous dire. On a eu 170 commandes à la fois emballer, réceptionner ainsi que livrer tout ça en seulement 48 heures. Donc ça a été vraiment ici très compliqué, mais on n'y est pas revenu. Si vous voulez que je vous en explique ou que je vous en parle un petit peu plus, je vous en parlerai dans une future émission ou alors dans un live. Donc voilà, je voulais tout simplement m'excuser par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là et je vais continuer de vous partager des analyses. De toute façon, ce qui est génial, c'est que le Bitcoin n'a pas fait grand chose. On est toujours dans un range et c'est ce qu'on va voir en temps. Donc on va pouvoir entamer cette petite revue globale du marché crypto-monnaie. Un Bitcoin qui retrace moins 1,1% ce matin. On voit que ça entraîne un bon nombre d'alcoins. On a Ethereum qui retrace un petit peu plus, moins 1,4%. Atom Cosmos qui retrace de presque 3%. On voit le Bitcoin Cash également retracé de pratiquement 6%. Ada Cardano, moins 5,4%. On a le Matic qui retrace de 4,4%. On a quand même quelques contre-performances. On voit Algorand ici en performance haussière. Le Tone de Telegram ici. Et le Solana qui nous pousse encore 3,5%. Bref, si on regarde dans un point de vue global, on a même le Chainlink qui retrace de presque 7%. Le NER qui retrace de 6,1%. Bref, on voit clairement qu'un petit retracement sur le Bitcoin. Là, ici, par rapport aux belles performances que la majeure partie des altcoins ont réalisées. Eh bien, ça permet tout simplement de dessouffler un petit peu ce type de mouvement. Donc, c'est très intéressant puisque comme je vous l'explique, quand on est dans un range, évidemment, si on passe de la borne haute vers la borne basse, ça peut être des retracements sur les altcoins. Un petit peu plus profond évidemment, surtout pour les altcoins qui ont déjà réalisé de belles performances. Et donc, ça peut clairement tout simplement être une hausse d'opportunité afin de renflouer. Donc, on va aller voir ça directement ensemble. On va passer sur le Scalpex Index juste avant les amis. Place au sponsor de la vidéo. Le sponsor de cette vidéo, eh bien, vous le connaissez puisque c'est aujourd'hui le seul sponsor de la chaîne. C'est Bitgate. Mais vous le connaissez. Mais est-ce que vous avez compris à quel point cet exchange centralisé peut vraiment vous permettre d'avoir au même endroit un outil pour diversifier vos investissements, vos stratégies et vos manières de faire fructifier votre capital ? Eh bien, comme vous le savez sur Bitgate, vous pouvez tout simplement acheter et vendre des crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous pouvez ici, avec une carte de crédit, faire un dépôt bancaire ou alors seulement un virement. Vous pouvez également déposer vos stablecoins afin de directement acheter des crypto-monnaies et les détenir sur votre portefeuille et sur votre compte Bitgate. Maintenant, vous pouvez également trader. Donc, trader, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous ouvre la possibilité à pouvoir shorter le marché, ce qui veut dire parier à la baisse. Vous pouvez le faire avec des effets de levier puisque Bitgate vous permet d'ouvrir avec des effets de levier. Mais attention, si vous êtes débutant, n'ouvrez pas de levier. Tout simplement, restez en effet de levier x1, ce qui veut dire que vous ouvrez tout simplement une position avec moins de risque. Donc, vous pouvez du coup maintenant ajouter à votre arsenal, entre guillemets, la possibilité de shorter le marché. Donc, il est vrai que quand il y a une baisse, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir le faire. Vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit avec le trading futur, ce qui veut dire que les effets de levier sur Bitgate sont autorisés. Pour les traders un petit peu plus expérimentés qui ont envie d'aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas. Maintenant, comme d'habitude, prenez un maximum de précautions et ayez une stratégie. Vous pouvez évidemment ici avoir toute une possibilité, toute une panoplie de possibilités et d'outils de trading. Mais vous avez également la possibilité de réaliser du copy trading, ce qui veut dire que ce sont des traders de l'autre côté, qui sont soit des professionnels, soit tout simplement des traders à leur compte, qui réalisent de très belles performances. Il y a ici de très très bons traders. Maintenant, évidemment, prenez un petit peu de temps, un maximum de temps pour choisir votre trader à qui vous allez confier du coup une partie de votre capital et qui pourra trader pour vous. Une fois de plus, ne lui confiez pas tout votre capital. Faites attention à ce que vous faites, mais ça peut être une stratégie pour diversifier ses sources de revenus. Si vous êtes en investissement long terme, vous faites un petit peu de trading. Vous pouvez également tout simplement mettre une partie pour un trader et voir si lui va surperformer par rapport à vous. Il y a également les bots de trading, ce qui va vous permettre d'automatiser des stratégies. Donc, il y a beaucoup d'entre vous potentiellement qui font du DCA et donc vous pouvez ici automatiser votre DCA avec une échelle plus ou moins grande, ce qui veut dire que vous pouvez faire un DCA vraiment très court terme avec beaucoup d'ouvertures de position et de fermeture. Vous avez aussi des DCA avec ici une unité de temps plus importante et donc ça vous fait plusieurs ouvertures de position seulement dans la semaine et pas, on va dire, des dizaines, voire même des fois des centaines. Donc, la possibilité ici avec les bots de trading, tout simplement, de pouvoir une fois de plus diversifier vos investissements et avoir une autre source de revenus testée pour voir si un bot, une stratégie peut vous être plus rentable. C'est ce qui permet à un investisseur ou à un trader de savoir peut-être aussi dans quel outil vous êtes le plus à l'aise et avec quel outil vous arrivez à réaliser le maximum de performance. Et après, il y a encore toute une panoplie d'outils avec notamment les launchpads, les launchpool. Vous avez ici toute une possibilité de pouvoir accéder tout simplement à des investissements un petit peu plus privés, on va dire, en private sell. Bref, comme vous le voyez, BitGate est un exchange centralisé extrêmement complet et qui peut vous permettre de vous diversifier et de diversifier vos sources de revenus ou alors vos outils utilisés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous le souhaitez, il y a mon lien en description. Vous pouvez passer par ce lien, vous allez obtenir directement 10% de réduction sur tous les frais de trading sur la plateforme. Et vous allez également obtenir un dépôt, un bonus en fonction du dépôt que vous allez réaliser. Donc, n'hésitez pas les amis, le lien est en description et ça soutient un maximum la chaîne. Ok, nous voilà donc ici sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear & Grid dans la joie 65. Donc, comme on le voit, même des légers retracements ici tout simplement des 44 000 jusqu'aux 42 800 font perdre un maximum tout simplement d'espoir dans le marché crypto-monnaie. Et ça, ça fait extrêmement plaisir puisque comme vous le savez ici, plus on baisse en termes de psychologie de marché, plus on a de probabilités de continuer ce mouvement à la hausse. Donc, tant qu'on ne revient pas dans l'extrême joie ou pas loin de l'extrême joie, alors pour moi, c'est plutôt un signal haussier. Donc, ça nous montre qu'on est tout simplement en train d'essayer de sortir les personnes qui sont des mains faibles, qui n'ont pas vraiment ici d'attention particulière sur le marché crypto-monnaie. Et on continue tout simplement de continuer à faire des consolidations, récupérer de la force et à mettre en place du coup, évidemment, des mouvements qui sont sains. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. Alors, sur le graphique ici en 4 heures, eh bien, il ne se passe rien de plus que ce qu'on a déjà vu ensemble dans les émissions précédentes puisqu'on est toujours dans un range. Un range, c'est quoi ? C'est une consolidation avec une zone dure qui est ici la zone de résistance des 44 227 dollars. Vous voyez, ça nous a rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, clairement, ici, c'est la zone de résistance. Et on a ici une zone de support qui est une zone basse aux 40 664 dollars. On a rebondi deux fois, trois fois déjà dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on analyse un range ? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, quand on est venu toucher la borne haute et que nous n'avons pas d'intention de venir casser cette zone, c'est-à-dire un beau W de reprise et ici vraiment une cassure avec de la décision, alors la plupart du temps, la probabilité ici, ça commence tout simplement à s'ajouter au niveau du point bas. Ce qui veut dire que quand on vient toucher le point haut, on se fait rejeter. Donc, on doit aller chercher le point bas. Donc, on voit qu'on est potentiellement ici dans ce mouvement. Je vous ai également matérialisé ici avec ce petit rectangle orange, ce qu'on appelle la zone pivot. Dans un range, il y a toujours une zone pivot. Une zone, si on la tient, elle peut nous permettre de revenir chercher la borne haute. Mais si on ne la tient pas, eh bien ici, c'est directement la décision du marché et on viendra du coup récupérer les liquidités dans la borne basse. Alors, pour savoir, cette zone pivot se trouve entre les 42 379 et les 42 146 dollars. Donc, actuellement, au vu de la disposition ici qui est plutôt baissière, on fait des tops de plus en plus bas, on fait également des bottoms de plus en plus bas. Donc, pour l'instant, on est clairement ici sur une disposition qui est plutôt baissière. Donc, on aurait ici une probabilité plus importante de venir chercher la borne basse que de venir chercher la borne haute. Pour vous dire, ça représenterait ici une correction de 4,15%. Donc, sur les altes, ça pourrait être 8, 9% et ils ont déjà corrigé ici de 6%. Donc, ça ferait un retracement complet de 15% quasiment, ce qui pourrait être déjà plutôt intéressant pour pouvoir essayer de se positionner. Donc, voilà sur le Bitcoin. Rien à dire de plus. Pour l'instant, on est dans une consolidation. Également, vous le savez, une consolidation, c'est la plupart du temps tout simplement bénéfique aux altcoins. Ce qui veut dire que quand le Bitcoin consolide, évidemment, si on passe de la borne haute à la borne basse, ça va faire une correction sur les altcoins. Donc, ici, ça peut faire mal à court terme. C'est rapide. Par contre, une fois qu'on trouve rebond en bas, tout simplement, eh bien, on vient chercher la borne haute. Et c'est là où, tout simplement, les liquidités se déversent sur les altcoins. Et c'est à ce moment-là que, clairement, on a ici des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin, surtout qu'en ce moment, la Bitcoin domine en chute, le Bitcoin consolide. Donc, on est clairement dans une phase dans laquelle les altcoins ont plus, ici, de probabilité de surperformer le marché. Donc, rappelez-vous bien de ça. Quand on vient de la borne basse à la borne haute, on récupère un maximum de performance. Par contre, évidemment, quand on se fait rejeter de la borne haute à la borne basse, c'est dans ces moments où on peut avoir des retracements. Et dans ces moments, tout simplement, où ça peut faire un petit peu mal, tout simplement parce que les actifs ont déjà réalisé de très, très belles performances. Donc, voilà. Rien à dire de plus. Ici, en 4 heures, on va passer sur le daily, le daily qui nous partage ici une information assez pertinente. Regardez ici cette clôture qui était la journée d'hier, donc jeudi 28 décembre. On a eu ici une grosse chandelle de décision de la part des vendeurs le mardi 26 décembre. Suite à ça, on a eu un rachat de la part des acheteurs. Donc, ici, une ravalante haussière. Et juste après, on est revenu mettre en place une ravalante baissière. Donc, ça, c'est vraiment le piège typique. Avec ici, une recherche de liquidité en haut, donc on cherche les shorts. Et une recherche de liquidité en bas, donc on s'attaque au long. Donc, ça, c'est typique un piège. En plus de ça, on voit que cette réaction, elle a lieu sur notre zone pivot ici. Donc, très, très important et intéressant de se dire ça. Mais comme on voit, tout de suite après, on a eu une ravalante baissière. La majeure partie du temps, ça nous montre que du coup, le combat a été remporté par les vendeurs. On risque de casser cette zone pivot et d'aller du coup, cette fois-ci, chercher la borne basse du range ici. Entre les 40 907 et les 40 533 dollars. N'oubliez pas évidemment que les ranges, c'est tout simplement les zones dans lesquelles les whales s'amusent. Ça veut dire qu'elles vont chercher à faire peur. Elles vont chercher à créer aussi des fakes, donc des pièges, pièges acheteurs, pièges vendeurs. Donc, si vous voyez ici un retracement et qu'on va un petit peu plus bas à 39 000, pourquoi pas ? Parce que je sais qu'on a un gap à combler des BTC 1 Futur CME et que juste derrière, on réintègre. Eh bien, ce serait tout simplement ici un piège baissier, donc un bull trap, un bear trap plutôt, excusez-moi. Et ensuite, on réintègre et on peut potentiellement même repartir chercher la borne haute. Donc, surveillez bien ça. Je vais peut-être vous le montrer ici parce que je sais qu'on a un gap sur les BTC 1 Futur CME qu'on n'a pas encore comblé jusqu'au 39 660. Donc ici, on va revenir sur Papa Bitcoin et on voit que les 39 660, ça nous ramènerait légèrement sous le range. Donc, on viendrait faire cette frayeur d'une cassure de range. Tout le monde dirait, c'est la fin, Bitcoin va partir beaucoup plus bas. À la limite, pour la frayeur, on revient avec une mèche au 38 841, donc la grosse zone de support ici qu'on a cassée précédemment. Et ensuite, on pourrait potentiellement essayer de réintégrer. Donc, pour l'instant, gardez bien ça en tête. Les ranges, surtout quand on est aussi haut entre guillemets sur le Bitcoin, eh bien, on peut faire un maximum peur et surtout beaucoup de fake. Donc, restez prudents. Si on regarde en daily, on est en train pour l'instant de souffler. Donc, c'est une bonne chose. On est non loin de la zone de neutralité. Ce qui veut dire ici qu'on va tout simplement tester la demande, voir si les acheteurs arrivent à la tenir ou si malheureusement, dans un premier temps, les vendeurs essayent tout simplement de le récupérer, donc de venir la franchir. On va bien surveiller tout ça. De toute façon, personnellement, je pense qu'on va la franchir. Ce qui fait que là, ici, on est sur la zone pivot, donc la zone de neutralité. Et ensuite, on l'a franchi. Ici, boum, on l'a franchi. On vient faire ce petit mouvement de frayeur. Ça nous redonne une opportunité d'achat ici en zone, tout simplement, d'achat longue. Ici, donc, sur la zone de survente, donc dans laquelle les vendeurs n'ont plus de force. Et boum, on trouve un rebond. Et ensuite, ça permet une réintégration. Et donc, on aura fait le petit bear trap, ok ? Donc, moi, c'est ce que je pense ici à court terme. Donc, surveillez bien ça. Évidemment, ce retracement, il peut être super important pour pouvoir essayer de renflouer des positions sur les altcoins. On voit que le MACD est lui aussi en train de souffler avec des divergences baissières. On est sous la zone de neutralité sur le MACD. Donc, c'est un signal ici que les vendeurs, pour l'instant, dominent le mouvement. Ils sont actuellement, tout simplement, en train de commencer, encore une fois, à exercer une pression vendeuse importante. On commence à le voir ici sur le MACD. C'est assez fort. Donc, clairement, ici, on est en train de, tout simplement, créer le flou pour que personne ne sache qu'on va partir plus bas. Et on risque de décrocher rapidement, chercher ici, 38 000 dollars, faire très peur. Et par la suite, on espère, évidemment, avoir un rachat qui est fait immédiatement. Si on regarde sur le ratio long short, on voit qu'on n'est pas encore à la zone de neutralité. C'est en train d'arriver doucement, petit à petit. Donc, on surveille bien tout ça. On a, de toute façon, le ruban de Mindmobile qui joue une zone de support très importante. Le MA55 qui vient et qui nous ramènerait jusqu'au 39 822. Il n'est pas rare de voir une petite mèche traînée. Donc, comme dit, personnellement, je pense qu'on pourrait revenir entre les 39 000 et les 38 873 dollars. Ensuite, je pense que les vendeurs seront essoufflés. On est dans une très grosse zone de support ici, le ruban de Mindmobile. On est également sur une zone de support précédemment, les 38 000, 39 000 dollars. Donc, clairement, ici, ça peut être une zone assez pertinente. Donc, on va bien surveiller ça ici sur le Bitcoin. Rien à dire de plus pour l'instant. Surveillez bien cette zone pivot. Mais dès qu'elle va craquer, on va potentiellement revenir chercher les liquidités ici de ce range. et surtout, potentiellement, faire ce petit bear trap. On peut passer maintenant sur le gold. Comme vous le savez, le gold a toujours un petit peu d'avance sur le Bitcoin. On a eu, d'accord, ce premier retracement. Donc, ici, on a fait un nouvel ATH, 2146 dollars l'once. On a fait le retracement et on voit qu'on est en train de rebondir actuellement. On est revenu chercher plus haut que le point haut précédent. Donc, ça, c'est un bon signal. Pour l'instant, on ne marque pas un M-top qui se met en place. On marque bien plutôt un mouvement qui est sain, plutôt haussier. Je ne pense pas sur le gold qu'on va partir ici de cette manière. Je pense qu'on va d'abord, dans un premier temps, revenir chercher la très grosse zone de résistance précédente qui est maintenant une zone de support. Donc, cette zone ici entre les 2049 et les 1997. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra potentiellement mettre un petit double bottom en place et à ce moment-là, poursuivre afin d'aller chercher un nouvel ATH. Donc, comme vous le voyez ici, sur le gold, pour l'instant, c'est toujours très bullish. On est venu, on réalise toujours ici, comme vous le voyez, des bottoms de plus en plus haut. Et pour l'instant, on fait également des tops de plus en plus haut. Donc, c'est un signal qui est plutôt haussier. D'après la théorie de Dow, on reste en tendance haussière sur le gold. Et comme vous le savez, si le gold est vraiment encore en train de bénéficier de liquidités et continue de nous montrer qu'il est dans une belle disposition, ça peut nous envoyer un très gros signal que beaucoup d'investisseurs et beaucoup de liquidités se déversent vers des valeurs refuge et sont en train de quitter les monnaies fiat, le marché action traditionnel et tous les marchés autres, tout simplement, que les valeurs refuge. On peut passer maintenant sur la Bitcoin dominance. Enfin, j'ai envie de dire, la Bitcoin dominance est en train de prendre une décision. Je vous rappelle qu'on avait annoncé évidemment une correction de la Bitcoin dominance depuis ici, je pense, les 51,20. Et là, on a vraiment fait une phase de distribution. Donc ici, on voit des bottoms qui d'abord étaient de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Et ensuite, on a seulement inversé ici avec un M-top. On a bien cassé la ligne de coup. Donc évidemment, actuellement, la Bitcoin dominance se trouve dans une tendance baissière. Donc à court terme, je nous verrai potentiellement faire un petit rebond. Revenir chercher soit les 52, donc cette zone de résistance, soit retester la ligne de coup, les 52,87, pour envoyer la poursuite du mouvement baissier. Ça, c'est ce que je vois ici à court terme. Donc ça pourrait permettre évidemment aux Bitcoins tout simplement de retracer, ce qui ferait assez mal aux altcoins pendant quelques jours. Et une fois qu'on aura fait ça, les altcoins peuvent eux rebondir et rebondir plus fortement et plus rapidement que le Bitcoin. C'est souvent comme ça que ça se passe quand on est dans une phase tout simplement de transfert de liquidité. Puisque là, actuellement, il y a des prises de profit qui sont faites du Bitcoin pour les envoyer vers les altcoins. Et donc de cette manière, il y a tout simplement des petits rebonds ici qui font des retracements la plupart du temps, qui sont plus profonds sur les altcoins parce qu'ils surperforment. Donc on vient les faire retracer, on vient leur faire perdre de nouveau un petit peu de momentum. Et ensuite seulement, on renvoie le mouvement à la baisse. Donc Bitcoin dominance, très très intéressant de voir ça. On a cassé la zone de neutralité. On n'est pas loin de la zone de survente. Donc ici, évidemment, je m'attends à un petit rebond, retest de la zone de neutralité. Et à voir ici, évidemment, si les vendeurs dominent bien le mouvement, on est censé se faire rejeter de cette zone de neutralité. Ça ferait quelque chose comme ça. Et on pourrait revenir jusqu'au 48%, 48,62. C'est pour l'instant ma première target, puisque c'est tout simplement la borne haute du range. On verra par la suite, évidemment, si on peut se renfoncer, si on réintègre le range ou si on revient juste dessus et ensuite, on trouve un rebond, d'accord ? Donc bien surveiller ça. La Bitcoin dominance est extrêmement importante, puisque c'est elle qui va nous permettre de savoir s'il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin ou sur les altcoins en ce moment. Je vais vous passer maintenant Ethereum sur Ethereum. Comme vous le voyez, pour l'instant, on est toujours sur une dynamique qui est haussière. Attention à un petit retracement court terme, puisque on est sur un rebond ici qui est quand même assez vertical. On a poussé ici, en termes de performance haussière, on a fait 53%. Donc c'est quand même une performance notable, tout simplement assez intéressante. Donc comme on voit, pour l'instant, c'est assez vertical. On fait certes des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut, mais on commence à avoir ici des tops qui se rapprochent. Donc ça, souvent, c'est un petit signe à court terme d'un léger retracement. Je nous verrais bien revenir chercher les 2056, voire la petite mèche aux 2000 dollars. Je vous rappelle, les 2000 dollars, c'est la zone de résistance ici de ce triangle de compression. Donc ici, on est venu casser le triangle. Le pullback ici, donc ça veut dire le retest de cette zone, serait parfait. Et ensuite, comme d'habitude, si le pullback se passe bien, on devrait trouver rebond. Et là, on aurait un double bottom de poursuite. On pourrait bien avoir cette cassure de ce triangle de compression. Et comme je vous l'ai déjà dit, sur Ether, moi, je le vise entre 3100 dollars et 3800 dollars Ethereum sur ce rebond. Donc clairement, si on revient sur les 2000 dollars, ça peut être une très belle opportunité d'entrée pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Une fois de plus, les amis, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Je vous dis tout simplement ce que moi, je fais de mon côté, sur mon propre portefeuille. Les 2000 dollars, c'est une zone que j'attends. Donc tout ce qui se passe aux 2000 dollars et en dessous, je continuerai encore de renflouer, même si évidemment, je suis déjà en position. Donc voilà pour Ethereum. Attention, petit retracement à court terme. Je rappelle que, bien un retracement, on trace toujours Fibonacci. On pourrait revenir voir les 2095 dollars. Ça fait les 0.382, ainsi que la ligne de coût du petit W. Donc assez intéressant. On aurait les 0.5 au 1989 et si jamais on a quelque chose d'un petit peu plus profond, on pourrait revoir Ether entre 1867 et 1725. Mais étant donné que c'est son premier mouvement de reprise haussière, normalement, Ethereum, s'il est vraiment bullish, donc dans une belle disposition haussière, il n'est pas censé fuir. Donc quitter les 0.382, on est censé clairement les tenir. À la limite, faire une petite frayeur, mais on est censé les réintégrer extrêmement rapidement. OK ? Donc voilà pour Ethereum. Comme dit, pour l'instant, on a du volume qui commence à rentrer ici sur cette cassure. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui se passe sur Ethereum. Et il y a énormément de pression vendeuse également. Donc on voit que là, des whales sont en train d'essayer de clairement maintenir le prix d'Ether dans les 2000 dollars et pas loin, on va dire, pour pouvoir accumuler encore et encore. Regardez-moi ça, le volume acheteur est complètement croissant. Donc autant vous dire que si on assiste à ce retracement, là, la zone d'achat ultime sera ici parce que vraiment, par la suite, ça risque de rebondir très fortement. On a de gros, gros signaux actuellement qui sont plutôt bullish, même si comme dit, à court terme, le MACD nous montre actuellement ici un petit manque de force. Donc on pourrait tout simplement transformer ça en W. Donc comme expliqué, boum, boum. OK ? Donc surveillez bien ça. Ça pourrait être une très, très belle opportunité. Personnellement, j'attends évidemment ce petit retour sur Ethereum. On va passer maintenant sur le DeFi paire. Les amis, vous connaissez cet indicateur que j'utilise très souvent qui me permet tout simplement d'analyser la DeFi, donc le secteur de la finance décentralisée. À où est-ce qu'il en est ? Eh bien, comme on l'avait vu ensemble, on avait vu, je ne sais plus exactement où, soit on s'est un petit peu gouré et on avait vu ça ensemble ici. Donc ça, ça aurait été en mai 2022. Non, je crois qu'on a vu ça après. Donc on a vu ça quelque part à ce niveau-là. On était revenu tester notre zone ici orange. On a eu un premier rebond. Le retracement. Et là, on voit que sur la même zone, on est en train clairement de défendre la zone ici. Regardez. Donc là, on a eu grosse décision baissière, ravalement. Et finalement, ici, un champ des japonais d'indécision. Donc on a clairement quelque chose qui se passe du côté du DeFi Perp. Et si on regarde en weekly, eh bien, on est clairement en train de faire une figure, une disposition qu'on connaît très, très bien sur un secteur. C'est qu'on vient faire le dernier, la dernière chasse au stop. On vient chasser toutes les personnes qui ont essayé d'être un petit peu avant-gardistes sur le DeFi Perp. Donc ici, on les chasse. Et normalement, on voit qu'on est en train de réintégrer. Donc normalement, on devrait clôturer au-dessus des clôtures précédentes. Et donc, ça permettrait d'avoir un double bottom qui pourrait se mettre de l'autre côté après une belle petite chasse longue. Donc ça, ça peut être extrêmement pertinent. Vraiment, le secteur de la DeFi, je pense qu'il est plutôt chaud bouillant. On voit que là également, on est revenu tester la zone de neutralité. Elle est en train d'être défendue. Si on regarde sur le ratio long-short, on est revenu chercher ici, encore une fois, la zone de survente. Donc clairement, on est dans une zone d'achat pertinente sur du long terme ici. Donc c'est très, très intéressant ce qu'on y voit. On voit également des divergences haussières depuis ici, les trois bottoms. Donc depuis ici, clairement, on est sur trois, donc deux divergences haussières. Une première à ce niveau-là, une deuxième à ce niveau-là. Donc là encore, ce sont de très, très beaux signaux. Ça nous montre que clairement, sur la DeFi, il se passe quelque chose. Et ici, un double bottom pourrait vraiment revenir très rapidement, nous ramener sur la DeFi perp, au minimum réintégrer ici, ce rectangle à ce niveau-là. Donc là, ça peut être extrêmement important, extrêmement pertinent. Je nous verrais même rechercher les 0.38.2. Donc clairement, je vous le dis, sur la DeFi, pour moi, il se passe quelque chose. Comme vous le savez, j'ai déjà renfloué une grosse partie de mon bague. Il y a de ça un mois, un mois et demi maintenant, en partie sur la DeFi, parce que vraiment, c'est pour moi l'une des meilleures opportunités de cette année. Mais là, encore plus, avec ce qu'on est en train de voir, la dernière chasse aux liquidités, on a le secteur de la DeFi qui est peut-être en train de se réveiller. Excusez-moi. Et on a même du volume qui commence à rentrer. Donc ça, c'est extrêmement pertinent. Donc vraiment, je surveille la DeFi de très, très près. Je pense qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, sur le dollar, comme dit, on l'a déjà vu ensemble à maintes reprises. Très, très content de voir qu'il est bien en train d'avoir sa réaction baissière depuis ici ce M-Top. On est ici non loin en weekly de réaliser un très, très gros M-Top dont je vous ai déjà parlé. On a réintégré le range également. Donc là, ça, c'est très mauvais pour le dollar et c'est extrêmement bon pour le marché crypto. Là, on a réintégré le range. Donc on a fait premier top, deuxième top plus bas et on est en train de réintégrer le range. Donc ça, c'est un très mauvais signal pour le dollar. Ça va chuter fortement. Premier objectif, les 94 points, c'est la zone pivot du range. Deuxième objectif, borne basse du range. La borne basse au 87,64. Donc clairement ici, un retracement qui pourrait faire extrêmement mal sur le dollar puisque depuis ici, on va dire son deuxième point haut, on aurait sur la zone pivot 11% de correction, sur la borne basse quasiment 17%. Les amis, on ne parle pas d'une crypto-monnaie là. On parle d'une monnaie fiat et qu'on parle de la monnaie fiat la plus utilisée dans le monde aujourd'hui. Donc, ça sent extrêmement mauvais pour le dollar. Clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer suite des capitaux qui étaient sur le dollar et qui commencent du coup à partir ailleurs. C'est que clairement, il y a quelque chose qui ne se sent pas bon et d'ailleurs, ça ne se sent pas bon non plus du côté de l'économie, la bourse traditionnelle. Là, pareil, on a cassé la zone de neutralité. On est en train de s'attaquer tout simplement à la zone de survente. Donc, on a encore la force largement. Je pense que dans un premier temps, on pourrait revenir sur la zone pivot, trouver un rebond, retester la ligne de coût du hais mais ensuite, envoyer potentiellement la poursuite. Ce serait le type de mouvement qui pourrait se mettre en place sur le dollar. On a fait le premier top dans la garage zone, on échoue. C'est tout à fait normal. Donc là, il y a quasiment tous les signaux. Le dernier signaux qu'on attend, c'est la cassure de la ligne de coût donc des 99 points en weekly. Dès qu'on aura cassé cette ligne de coût à ce moment-là et clôturé évidemment en dessous, à ce moment-là, le dollar, ce sera vraiment une baisse, baisse, baisse très, très forte et surtout assez profonde. Maintenant, on regarde sur le ratio long short, il reste un tout petit peu de force pour venir casser la ligne de coût mais attention, après à court terme, on pourrait trouver un certain rebond. Je pense qu'on est peut-être ici d'abord dans une hésitation sur quelques jours. C'est ce qui va faire que le Bitcoin va retracer et ensuite, on va vraiment réaliser la décision, donc la vraie cassure de ce mouvement ou alors même un petit rebond ici pour ensuite attaquer. D'accord ? Donc ça, ça pourrait être pertinent puisque ça montrerait tout simplement que le Bitcoin pendant quelques jours, eh bien, il va tout simplement connaître un retracement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici, petit rebond et ensuite, boum, la cassure et là, c'est le moment où vraiment le Bitcoin réintègre son range totalement concordé. Tout ça pour dire que sur le dollar, ça sent mauvais, clairement, réintégration du range, d'un range qui était très très long terme. On est vraiment ici dans un M très très fort, surtout qu'on a réalisé une grosse, on a réalisé une grosse, on va dire, structure de distribution puisque regardez ici, clairement ici, tac, on est venu faire quoi ? Débordement, on va dire baissier, donc on vient chercher les longues. Ensuite, réintégration, débordement, cette fois-ci haussier, donc on vient chercher les short et là, on est en train d'attaquer le mouvement baissier. Donc là, on a sorti beaucoup de monde, ça veut dire qu'on a sorti les short, on a sorti les longues et on est en train de nouveau maintenant de s'attaquer aux longues. Donc très très important, gardez bien ça en tête, le dollar est en train de montrer de gros et sérieux signeux de faiblesse, on risque d'avoir un retracement et cela peut être extrêmement bullish pour l'année 2024, 2025 pour le marché de la monnaie. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il peut se passer sur aujourd'hui, ce week-end et également sur l'ouverture semaine prochaine. Donc restez bien prudents, n'ayez pas peur si ce week-end on vient faire tout simplement une sortie baissière ou alors même une chasse aux liquidités longues. D'ailleurs, c'est tout à fait normal comme vous le savez quand on accumule un maximum de positions longues, il est tout à fait sain pour un actif de revenir les chercher parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir par la suite continuer notre mouvement haussier parce que s'il y a plus de liquidités du côté des longues que du côté des short, mieux vaut aller les chercher tout de suite et après envoyer un certain mouvement haussier. Donc voilà, comme vous le voyez, je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui mais surtout avec des bonnes nouvelles. Un bitcoin dans un range, potentiel retracement qui pourrait nous offrir une très belle opportunité et ensuite un rebond qui là pourrait être vraiment tout simplement la poursuite de notre mouvement haussier et donc toujours nous permettre de continuer encore et encore à réaliser de nouvelles performances. Un dollar qui est dans une très mauvaise disposition et qui pourrait vraiment retracer plus fortement. Bref, toutes les étoiles sont en train de s'aligner donc pour tous les membres de la team logique qui sont à mes côtés et qui prennent potentiellement des décisions ou alors qui suivent leur portefeuille grâce à nos analyses. En ce moment, on est extrêmement gagnant et à ce que je vois, ce n'est vraiment pas terminé. On a vraiment une année 2024-2025 qui risque d'être du feu de Dieu. L'économie va mal, les monnaies fiat vont mal et les gros portefeuilles se dirigent vers les valeurs refuge. Donc clairement, il y a beaucoup de liquidités qui peuvent arriver sur le bitcoin. On va bien surveiller tout ça. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter un super week-end. Je vais vous souhaiter également une agréable journée ou inagréable soirée. C'était CryptoLogique. Ciao ! !